Musique 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 Très bien Dekomarus Moukbalama Vous êtes Analyste politique Proche Du docteur Moukwege Mbote 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 En cri d'alarme Auprès de De la Première dame Mme Souminah L'a rappelé que Kabukavu Premier ministre Ou Premier ministre Mme Souminah L'a rappelé que Kabukavu Il y a une situation Qui a longtemps Dernay Il ne se passe pas De jour Dans la ville de Bokavu Que tout un quartier Parte en fumée Banda Mbote Depuis Mbote 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 ils sont à la belle étoile sans assistance. Il n'y a pas longtemps que la semaine passée, si je me trompe, il y a eu le même problème au marché des libertés à Massina. Tout le monde qui n'a pas le premier ministre qui a s'est mobilisé, qui n'a pas le gouvernement, qui n'a pas le fait que ça ne se souvient pas. Il n'y a pas besoin de la victime, il y a un incident, il y a un incident, il y a un incident. Il n'y a pas le problème, mais il n'y a pas la situation, parce que les autres diraient pendant longtemps. Il n'y a pas de 5 ans, il n'y a plus de 2500 familles, il n'y a pas le temps, 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 il n'y a pas la chance, il n'y a pas la chance, il n'y a pas le temps de récupérer, mais il n'y a pas de problème à la difficulté. Il y a un problème à l'urbanisation, des quartiers qui n'ont pas de avenir, il n'y a pas de construire en bois, ça veut dire qu'il n'y a pas de moto, c'est tout un quartier qui part en fin même. C'est ainsi qu'il n'y a pas de trouver des solutions, je dois à ce problème-là, de trouver de nouvelles cités pour la population, pour qu'il y ait une sécurité, parce qu'on peut tout dire, peut-être qu'on a changé de stratégie, il n'y a pas de stabiliser, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Et donc il faudra qu'on réfléchisse sur cette question-là, qu'on puisse y trouver une solution durable. Ce que je déplore même, c'est que même le mausolée de Mgr Mounzioua, si vous connaissez Mounzioua, il est parmi les héros nationaux qui ont combattu contre les agresseurs. Il a été assassiné par la force d'Afdel à Bukavu, et son mausolée a été aussi incendié, et celui de Mgr Katalikou, qui a aussi milité pour l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc il faudra que la population ait le droit de le gouvernement, parce que ça fait partie aussi du devoir, il y a le gouvernement, il y a le maître, il y a de bonnes conditions de vie. Je vous remercie de la justice malade, remède, et quel est le mot pour la maladie ? ronger justice nabiso namo zindo penza toko diagnostiquer nabande koubazam sur ces plateaux n'est ko j'ampi nga lula azar juriste de formation azali avocat azosa moussala na professionnaille n'est ko mola mboka tango likambe kama et koi nangambo ya prison makala tomoni vice-ministre à l'obé et aliba magistrat faute et ma magistrat et même quand le ministre est arrivé dit que eza sabotage et nasi malango basu quelques mesures parmi tant d'autres eza liko pekisa bongo ba ba magistrat batinda bongo ba detenikouna na prison centrale ya makala avon ke basala condamné est vre ko ba magistrat basana part des responsabilités soki basa langwe zanini et soki l'état basana part des responsabilités ezanini malbombo kare merci naio mama yambo tika naibsa naio ete esali passi feliti sekedi chilombo président de la république chef de l'état n'a eko tala ebou et mama n'a eko kamawa n'a eko tala par position du ronazak anango à son égard n'a eko tala angongamou konabi natal anan malam n'a eko tala te mobile ya malamo kashi a bali de moi si amabé obali ya malamo azke ko zwande rejimi ya mabé feliti sekedi azo sufir lelo na elo komoko kala kabila koutanakana kaya batoniosu bakoma ki a soffé kokoma ba président de la république me bazo travoyé naïve sentimane lengiwana ya kokoma président de la république bakoma kossala lissous moussala n'a intérêt à l'état te bakoma kossala lissous n'intérêt à mboka te bakoma kossala moussala n'a intérêt à visibilité pour l'objet soit komi candidat va voter n'a pas son exemple c'est pour la première fois dans le monde au kongo batobazo koshwe nabado mene nabango et batangina université n'a pas son exemple feliti sekedi a tali et économie et kotambola malamote azoi spécialiste en économie docteur akamati atye wana na mystère en économie a échoué à qui parler du docteur vital kamere a échoué en économie akimi a tali finance kotambola malamote habite mais nan luka monte oyo a quoi kotombo la finance oyo nani n'a koko kiko luka atali 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 a keko zwa spécialiste na finance oyo baza kiko kumisa na ba bank mondial asalegi moussala malamu kuna baka matabatiaye awa muhibi ambongwa lampader torcho bazui torcho bache ba pili ba konekte na nini na pano babengele biswa n'wo lampader na maya mabulu babengele biswa n'wo forage sikawa tuyo kotala memu na domena justice atali atali atala habite nan luka kasi nazwa elenge paske na sias balu baka kia raison c'est celui qui vient lire le dernier akamati elenge loko langa etie na moussala me nini tozo mounate spektakle moko très désolant de konangai kosta mutamba onako senga abika a ko zongela moussala na ye po ngayipe nako tikate nako ankouraje ye kasi nako kritike pozitivima nabilo kwa zoko sala se kwa sa peshe peshe na ye zalike na mouni kosta mutamba na birone na kabine na enyo so bako maitrize na bango droi ambo kanabishote na balo ambo kanabishote na pe sa exemple moko maman ta la tango li kamona prison esalemi ndekona biso kosta mutamba ye briske ma woutaki kota wuti a yembala moko pa akamati décision ya keba magisra bat tinderasusu ba deteni non kondanete na prison a makala me yoka na tangela upla si faute grave ou bako benganile na ngona moussala n'aimite sogi chef de l'été siya tangeloko yoka da deuxième alinéa mou kandanae akomiboye face à ceux qui s'apparentent à un sabotage de la politique de désengorgement des prisons et de l'amélioration de conditions incarcérales par les chefs de l'état tout en rappelant les principes posés par l'article 27 du code de procédure pénale qui stipule la liberté la liberté en principe la détention en exception l'occu ta article sur ma kambo te kosta mutam batangaki nette zelatota nana yo article 27 ya code ya procédure pénale oya lobya yango code de procédure pénale yango n'a cosité article 27 ba imboga pebino bota balobi boy balobi makambo te yoka article 27 l'inculpé n'est peut-être remis en détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité qu'en outre la la l'effet paresse constituer une infraction que la loi reprime d'une peine de six mois de sa visite pénale au moine c'est ok titi kouna n'a c'est kouna balobi n'a bon ma kambo te men jo kande kosta mutambe la confusion makambo le biawa esali n'a monde est repris n'article 17 ya constitution nabiso esali yoko article 17 nabiso alinéa alibosoto mondelona alibosso balobi boy la liberté individuelle est garantie elle est la règle la détention l'exception donc c'est à dire que tozali nabakonji batang akate c'est ça le danger qui est ce métier rocobie sa justice nabiso lorsqu'il n'essaie pas lire bien la loi à tout ça la confusion m'a commis comme a mis la constitution à koumangon article mon souso ou en zolba makambo anate n'a koda procédure pénale et pita gonde konabiso moutamba kolobete awa na pesi longonya mingi na papa firmé en vonde procureur général après la cour de cassation na pesi mbote makas continue na moussalo koussala na pesi mbote na diedone kamou l'état président à cour constitutionnel papa bo continue moussala bo bongis a jisisi nabiso koussa moutamba koussa la spectacle maman aïe au yoke conseil des ministres bas salélie spécial il y a lundi il me semblerait en tout cas d'après mes sources il me semblerait au conditionnel que les vices a été chassé son vice a été chassé pourquoi parce que visaya zoloba ya idée mort à zola kibango wapi amona kibango wapi amona kibango wapi amona kibango wapi pouna nini précipitation à l'obibama jisra ne bazali baotterna yango maman 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 tous à la bateau n'a boite que le bama jisra n'opéto lo ken de peto zone paille le magistrat verra bas ali mais non ma magistrat bas ali baotterna yango té majestras continue na moto na prison a roti na wapi et puis chose plus grave kossamu tamba zoloba alobi dans des semaines je vais régler cette situation et il y aura des sanctions sévères oh non toi tu es parti à un corps afin de prendre une décision faut soumettre en un conseil des ministres bas délibéré n'est quoi kossaba sanction yango ba mouni ba précipitation à populisme naïe donc kossamu tamba apparemment ministère ou l'équipe mais dans le fond dans le fond ce qui t'oké naba réforme n'est ce pas que notre justice asana problème et qu'il faut tourner les solutions kassi j6 nabuzzo zali malade et té mais ya koumigo koko tsa moussouna morgue a koumigo et trangla waboma yango naba spectacle il ya a déposé baloie à réforme et pain de koviteur kameré fallait attendre et maman attendez mais yazo zelaté a bandit bi salasala nandengena n'anko ben gombi salasala parce que sur le plan concret nama domaine nabuzzo j6 nabuzzo tamba salina nolo côté toko concouragé mais il n'y a rien le bilan zéro maman koubimi sabatou na prison mais moutinou sokobimi sabatou na prison d'ailleurs bazala qui 13000 wabimi si 5000 est ce que qu'est ce qui a 500 500 qu'est ce qui qu'est ce qui est de nécessaire autant soka négociaki asolo laki bien à conseil supérieure en magistratif azu kissi sa chef de l'état à kokobisata 5000 et puis soka yves sara kaboya qui corruption mais corruption ou de sokobwe tu soka onamone bar corrompre et aboya naï c'est tout à fait quelqu'un normal bon monsieur go et l'autre à part ça qu'est ce qu'il y a encore les procès populaires intimidation magistrat maman n'a pas besoin de konga et moutinaba asala moi angélé angélé ponanine ou yabina mboka oyo nani papa nabiso kengo wadondo procureur général près la cour procureur général de la république à kanga ministre en fonction en bo kanabiso a tiai nabolo a sambisa tiai nabolo firme en fond d'autos ali naïe a kangatou nne akasende ministre à justice en fonction a kangya tiai nabolo a zoa wa mokanda wa a kanga a kanga a kanga a cardinal ambonga to bandako senga babo limbi sawa to senga bolimbi ce sont des gens qui ne vous blaguez pas et les risques et bako kangaye ponan ba outrage initilement pa mbate balangage naïe et so ken de kohini si sa ban magistrat et pa ya population nabou yuté ban magistrat mabé bazali mettant aux autres ken de koulou baké banonde bazali ba auteur wébisikoye bas prisonnier bas en détention bakomiko kanisake dengue nazanina prison a zara la grande faute a magista nga hite nason nazan ga moto malambo ebe 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 nabato ba sakuna basan bate ba ba kata etungute matikali ukuna batouana soki basan bate yoka zali faute ya ba reforme me ma reforme omoni na poto zalabou so iba kangyo na comissaria batindi yo na parqué avant longwa na parqué aucune de prison ou koli ka ypa jiji wa benga ka le jiji de l'instruction ias ali na katika taba juridiction à s'ambitieux, à talifé, nous sommes libérés. Tout ce qui est réforme, est-ce que le magistrat a-t-il une isine de fabrication de bétonnés ou de prisonniers? Non! Il y a un peu de travail, 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 il y a un peu de travail. Est-ce qu'on a réglé le problème? Tout ce qui est le chef de l'État a un problème. Merci beaucoup. Aussi, lorsqu'on est en conflit, il y a un magistrat. Il y a un peu de travail, il y a un peu de travail. Donc, il y a un peu de travail qui a été fait pour que les décisions ont été en inconstitutionnalité dans la Cour constitutionnelle et qui a été fixé à faire pour qu'en toute dirigeance, les gens qui ont déjà lobbyent les neufs, ils ont été en Cour constitutionnelle, j'avais déposé la requête en inconstitutionnalité contre la décision du ministre du 2 septembre 2024, pour que la Cour constitutionnelle ne le présente pas à l'État. Il y a un magistrat qui a été fait à l'État. L'État a une responsabilité qui a été fait à la prison. Pourquoi ? Il y a un magistrat qui a été fait à la bonne condition. Vous allez contre le contrat de l'État. Vous pouvez aussi souhaiter qu'il y ait des décisions pour ceux qui ont essayé dans le domaine. Vous n'allez pas que vous n'allez pas que vous n'allez pas. Merci beaucoup. Vous n'allez pas que vous n'allez pas. Vous n'allez pas que vous n'allez pas. 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 Merci beaucoup. Vous n'allez pas. vous n'allez pas que 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 vous n'allez pas. Non, écoutez, Modeste et Bahati, ce n'est pas lui qui prend la décision seul. C'est les cofondateurs du parti, les cadres, les membres du parti. Et puis après, nous lèvons des options, notamment l'option ébillée, mais nous avions demandé au président de la République respecter les principes qui établissent. L'AFDC a 40 députés nationaux. Nous sommes la deuxième force politique après l'IDPCC Mosaïque. Avant partage et abattage des responsabilités, le Bacchus a besoin d'un 10 députés, besoin d'un ministère Mokko. Il fallait qu'on a 4 ministères, ce qui n'a pas été fait. Ce que nous disons, ce n'est pas seulement l'AFDC. Il y a d'autres partis politiques aussi. Au EP, subit l'injustice, notamment ACP, Argentini, Goubila. Vous avez Oyez-Erd Tamwe, qui a fait 13 députés, à l'intérieur de la République. C'est un ministère Mokote. Ce sont des injustices que nous n'acceptions pas alors que le principe a été établi. Il faut respecter les principes pour permettre l'AFDC de Tamboula. Et puis, des ministères PCFDC, vous le savez, il y a travail, il y a formation professionnelle. D'ailleurs, il y a des substances, il y a des prévalences sociales, attribuées à la santé. On a dépouillé le ministère de travail et la puissance d'ailleurs, pour permettre un bon fonctionnement. Nous avons demandé au garant des bons fonctionnements des institutions. Nous sommes aussi des lignes sacrées. Étant père de la famille, quand il y a des injustices sur les alliés, il faut les dire pour qu'ils voient comment ils peuvent corriger. Vous êtes un lien sacré mais un peu frustré. Pas un peu, nous sommes frustrés, c'est une frustration et nous les disons. Il faut une sorte de correction. Nous, nous avons travaillé et les autres n'ont pas travaillé en mérité ce qu'ils ne peuvent pas mériter. Monsoua Rumi, vice-premier ministre alors qu'ils n'ont rien fait lors de la campagne électorale. D'autres sont devenus des ministres d'État alors qu'ils n'ont rien fait. Nous, nous avons mouillé les maillots. Nous étions là. Moi, j'ai quitté Kinshasa et qui n'assure qu'il faut battre la campagne pour le président de la République. Donc, on peut se sentir un peu frustré ou frustré si nous n'obtenons pas ce qu'on doit mériter. Nous sommes en politique et en politique, il faut le dire, on dit c'est lui qui ne dit le mot qu'on sent. Donc, quand on trouve que le président de la République nous disons que ça ne va pas. Alors, nous demandons encore au président de la République et à ceux qui dirigent l'Union sacrée de pouvoir corriger cela et nous allons continuer à réclamer et nos camarades de toutes les fédérations, c'est la autorité morale a organisé le congrès pour définir notre position au sein de l'Union sacrée. Alors, nous attendons à ce que le chef de l'État joue de son pouvoir discrétionnel, des corrections et ça peut nous permettre à Yarroussa la bonne marche pour le développement de la nation. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur l'information et l'information politique. Très bien, maintenant, Dominique, mon embocat, question, il y a justice. La justice, C'est malade. Il y a justice malade et l'autre, une des fois, qui a jamais la justice positive, la poison ? Est-ce que As-A veut SA que l'on a l'habitude de changer ? Les lectures sur ces dossiers avant tout ? D'abord, j'ai vu mon ami en face qui a fait le droit, technicien à droit, qui, à hasard, je ne dirais pas attaqué, mais qui est un jeune que nous apprécions, un jeune courageux, déterminé. J'apprécie son travail. Il a la motivation, il a l'énergie. Vous savez, Justice Nabisso, le chef de l'État, a traité de cette justice malade, lui, la première institution, puisqu'il sait le président comme garant des bons fonctionnaires de l'institution et qu'il doit respecter les principes de la séparation et de la pouvoir. Il sait que lui, comme le chef de l'État, il doit laisser la part de la justice. Qu'est-ce que le ministre de la Justice devrait faire ? Qu'est-ce que le procureur ? Qu'est-ce que le magistrat et toutes les personnes qui travaillent dans l'appareil judiciaire ? Comment ils peuvent travailler ? Comment ils peuvent respecter ? Limite Nabango, intervention Nabango, etc. Alors, lorsque le président, non, Constant Moutambaki, vient d'une opposition comme mon frère qui est dans l'opposition, le président voulait qu'il y ait des réformes, qu'il y ait des changements pour permettre que Justice Nabisso et Tamboula Malam. Mais nous avons vu aujourd'hui ce qu'est fait M. Constant Moutambaki, moi je tiens à la féliciter. Vous savez, il y a beaucoup de bavus, il faut qu'il y ait beaucoup de désordres dans le niveau, il y a Justice Nabisso. Premièrement, les Kouazali, qu'au lieu de la ban magistrat, oui, c'est bien bon, puisqu'aujourd'hui, il faudrait le dire, le ministre de la Justice n'a pas les pouvoirs sous les magistrats. Il ne peut pas les sanctionner. La loi, l'interdit, n'a pas ces pouvoirs-là. Mais le ministre de la Justice, c'est lui, il est dans l'administration de l'appareil judiciaire. C'est lui-même qui est, il est, il a 4 administrations. Il veut voir clair. Il a 4 administrations et appareils judiciaires. Vous comprenez ? C'est vrai qu'il n'a pas ces pouvoirs de sanctionner. Il ne peut pas sanctionner les magistrats. Il peut instruire comme ministre de la Justice pour que, bah, Jouzi, bah, ça la moussa dans la banque, comme il se doit. Il se limite, qu'il n'a pas ces pouvoirs, qu'il n'a pas ces pouvoirs. Non, ce n'est pas ça son pouvoir. Ce n'est pas ça. Mais lui, il doit veiller aux bonnes fonctionnalités qui apparaissent judiciaires. Mais quand le ministre remarque qu'il y a de bavus, il pose des actes comme ministre de la Justice. Notamment, c'est que nous avons vu à Keoghoutana, au président de l'Assemblée nationale, pour nous déposer, comment on appelle ça, une proposition de loi, quelque chose comme ça, pour que celui-ci, bah, député, bah, évalué en gros, bah, traité, qu'il y ait des, il a adopté, que le président puisse approuver, que ça puisse avancer. Puisque lui-même a remarqué qu'il n'y a pas eu. Mais, d'accord, vous êtes libérés, vous êtes prisonniers et tout ça, là. Mais lorsque le ministre fait, à sa liste de diagnostic, a trouvé que l'État a pèsaké plus de 5 millions de dollars pour la construction et la prison, moi, ce soit. Et que le ministre vous dit, l'argent a été volé. Et certains sont en cas, c'est pas mafiant. On n'a pas construit des prisons, il n'y a pas d'autres cachots qui sont mis en place, mais le magistrat continue, chaque jour, à envoyer les prisonniers. Quand on a prisonniers, bah, au-bas, 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 au-bas. Même pour nous reprendre soin d'abangu, c'est devenu trop difficile. Le ministre a initié, comment dirais-je, une politique stratégique. il y a un peu libéré, il y a un peu de mon souci, il y a un peu de mon bloc, il y a un peu de mon bloc, mais il y a un peu de mon bloc, il y a un peu de mon bloc, mais comme il y a un peu de mon bloc, il y a un magistrat, il y a un peu de mon bloc, alors qu'il y a de vrais voleurs, moi je ne vais même pas les appeler les détournés, mais toutes ces personnes qui sont citées, pourquoi elles ne visitent pas ma calme ? Pourquoi elles ne visitent pas ma calme ? Donc, elles ne sont pas congolais, les autres là qui sont congolais, alors la politique qu'il a initiée, il a une politique stratégique, va diminuer toute la prison et ma calme, n'est-ce pas ? L'État a besoin de mon souci, puisque le ministre doit être accompagné, le ministère de la finance et tout ça là, va accompagné pour créer, va cacher mon souci, il va continuer peut-être dans ma calme, il va continuer peut-être dans ma calme, il va continuer de faire des choses, il va continuer de faire des choses, alors que c'est un criminel vraiment économique, il va continuer de visiter ma calme, il va continuer de faire des choses, et ils peuvent le faire, et donc vous refusez cela en disant, oh non, il va continuer de faire des choses, il va continuer de faire des choses, qu'est-ce qu'il doit faire, il est en train de traiter les magistrats, qui ne sait pas que plus de 80% des magistrats sont des mafios ? Qui ne sait pas ? Est-ce que nous avons encore des gens qui sont des mafios ? Non, c'est vrai que ce n'est pas tous les magistrats, mais je l'ai dit ici, c'est plus de 80 magistrats, c'est vrai, c'est plus que l'État, ça je le reconnais, par la responsabilité à l'état ça je reconnais la part de l'état je reconnais comment dirige nous avons condition et singhérité et certes il y a un peu stratégique quand je me dis que je me disais 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 depuis longtemps ils ont l'air à bongo mais je disais que je me disais je me disais que je me disais que je me disais 30 dollars 50 dollars on ne sait pas contrôler cela quand je me disais que ça ça ne peut pas se passer la banque c'est la traçabilité il y a eu des gens qui me disaient 50 dollars et les gens qui me disaient la traçabilité et les ministres a demandé que cela s'efface donc on peut quand même apprécier les actes c'est vrai les amis actes mokko mon quai mon quai il faut qu'elle ait une réforme ça nous le savons c'est pourquoi accueillir comme ça la proposition n'est pas n'est pas qu'il y a qu'on déposait qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il y a justice il y a mon quai ça lit droit il sait ce qui bloque il y a cadre de concertation puisque le magistrat veut être le dieu de la justice c'est ça le problème ils veulent être le dieu de l'appareil judiciaire ils veulent imposer la justice pourquoi les magistrats corroborent avec les hommes forts des millionnaires congolais des politiques congolais aujourd'hui les politiques sont devenus trop forts vous voyez les politiques derrière le magistrat j'ai dit qu'ils sont là et ça je l'ai dit personne ne peut me contredire il y a des politiciens forts au accueillir à l'état à Ibi 120 millions de dollars à Longoli 500 000 dollars à Pessy magistrat et le monsieur protège ce volaire économique ils sont là ils sont là lorsque le ministre de la justice vous cite ce monsieur qui a voulu le corrompre avec 7 millions de dollars il vous dit que j'ai des prêves il était venu dans mon bureau etc vous pensez que ces messieurs là n'ont pas des magistrats qui sont derrière lui qui a continué la carte il y a impunité et immoralité il n'a pas des avocats qui sont derrière lui justice est bébé pourquoi plus même les techniciens de la justice sont dans la corruption ce qui fait que Consta Moutamba a la même capacité c'est puisque il n'a pas ses pouvoirs le ministre de la justice est limité raison pour laquelle à l'époque la loi Sakata et Minako qu'on avait voulu c'est vrai que elle n'était pas du tout totalement mabée mais sauf que Nathan Gowana avec la politique kabilienne ça ne pouvait pas permettre parce que le régime Kabila voulait avoir la main sur tout et permettre mais il y avait aussi des réformes importantes sur l'appareil judiciaire en France on avait donné à l'époque la justice c'est le pouvoir de contrôler même sur les magistrats puisqu'on avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'impunité de la corruption de l'immoralité Consta Moutamba il connaît est-ce que vous savez aujourd'hui que les magistrats têtent des avocats comme des petits riens vous les savez comme des petits messieurs ce sont eux qui font tout ce qu'ils peuvent faire ce sont des dieux de la justice et c'est ça que nous ne voulions pas la justice est malade puisque certains sont dans la corruption dans l'impunité et vouloir démanteler les réseaux et à l'un des mémis de que Moutamba est en danger vous pensez ? non écoutez exactement que Moutamba fait qu'il est en danger tout celui qui voudrait amener des réformes dans n'importe quel secteur et il en a économie et il en a santé tout celui qui sera qui va s'élever pour le faire sera sujet des insultes sujet des complicités mais qui refuse aujourd'hui que Moutamba est allé empoisonner puisque ça il va test il va être empoisonné pas seul il va être en cabinet il va être en bimba donc ça veut dire carrément dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que le ministre actuel a commencé à initier c'est vrai qu'il y a il y a des casas qui ont été en bambou qui ont été en prérogatives et tout ça à Simbi puisqu'il a constaté qu'il est limité dans la bloc et que certains sont dans la vie il faut le reconnaître 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 le reconnaître c'est vrai qu'il y a bien il y a bien Ali mais il y a bien Ali merci beaucoup ils sont peu les magistrats sont des hommes fortes mais il se retrouve là il a fait 5 ans très bien puisqu'il y a un monsieur qui a donné 700 000 dollars à un magistrat et c'est les magistrats qui font tout ce qu'il y a fait merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup madame pour la parole vous savez ce qui tue le pouvoir aujourd'hui il faut le dire et le reconnaître c'est le populisme et pendant la campagne docteur Denis Moukoy il avait demandé qu'on puisse mettre fin au vice le problème qu'il y a dans notre société mais on n'a pas crié à ça aujourd'hui ce qui se passe dans la justice aujourd'hui c'est comme si Moutamba avec son énergie il va être au-dessus des lois au-dessus des textes au-dessus de la constitution moi je vais prendre seulement un exemple avec la comment on appelle ça le décret loi qu'il y a compris madame la première ministre par rapport aux saisies n'est-ce pas des comptes des entreprises publiques de l'état vous êtes sans oublier que notre pays est signateur de la charte des chartes au OADA et quand on signe des traités internationaux comme ça le maître le sait que ça devient au-dessus de nos lois internes or le charte le droit au OADA acte informé de l'harmonisation des droits au Congo est opé c'est l'Ingisawana ça veut dire que quand un opérateur économique signe un contrat avec une entreprise publique par exemple pour vendre un service il s'entend sur les accords par rapport à PMA et à service rendu il se fixe une échéance normalement mais quand l'entreprise ne respecte pas l'échéance il doit avoir le moyen pour se faire payer et ça c'est consacré par les droits au OADA il fait faire signer l'arrêté le décret à Mme Soumino pour interdire cette pratique c'est ce qui est bien mais ça ne va pas être appliqué parce que quand on va discuter sur cette question on fera l'échéance on fera l'échéance au droit au droit au OADA au-delà de ça ça va créer encore une grande confusion et ça va bloquer encore les entrepreneurs ou bien les officiers de venir au pays parce qu'un officier quand il vient au pays il doit se rassurer si dans ce pays là où je vais si je mène mes actions avec le gouvernement congolais j'aurai les moyens de me rembourser vous ne savez pas que notre gouvernement le gouvernement congolais a dit si j'ai bonne mémoire les niveaux il n'y a pas d'aide interne il n'y a pas d'aide externe l'État a fait par exemple une entreprise publique à l'État a s'engagé pour un marché par exemple de 100 000 dollars il s'entend pour l'entrepreneur que je vais vous payer je vais vous faire une échéance mais a fait l'entrepreneur ou bien investisseur à qui est la justice tu as là tout ce n'est contre l'entreprise mais a fait l'échéance à ce que il n'y a pas dommage et intérêt par exemple il y a 500 000 dollars à Zongilisous il y a 1 million de dollars pour se rassurer à paiement mais au-delà de ça il y a le CERDI aussi le centre international pour le règlement avec les investisseurs et l'État à Zongilisous il y a 5 000 dollars donc il faut d'abord commencer à encadrer ce qui est de l'intensif parce qu'il y a des problèmes sériens au niveau de l'interne qui ne sont pas résolus vous voyez donc il y a des questions sur lesquelles il devrait d'abord s'atteler avant d'amener des réformes parce qu'il n'y a aucune réforme qu'il a apportée il ne s'est fait que s'acharner sur le magistrat et pourtant il y a des questions profondes liées pourquoi les magistrats se comportent de la sorte pourquoi les magistrats tombent aujourd'hui dans la corruption c'est ça la grande question il n'y a pas de revenus il n'y a pas de revenus il n'y a pas de revenus ça ne lui permet pas de nouer les débuts du mort voilà le problème regardez aujourd'hui on a pris la décision en fait on a recruté de nouveaux magistrats mais ces magistrats qu'on a recruté ils sont abandonnés à la belle étoile récemment ils sont allés dormir à la cité de l'Orient pour réclamer la prise en charge et quand déjà un magistrat déjà au début il se comportent de la sorte on les néglise comme ça quel résultat ou quel travail vous allez attendre de lui il y a des questions profondes sur lesquelles d'abord on devrait s'intégrer ça veut dire les questions sociales liées aux magistrats parce que mon frère il s'attaque aux magistrats il vous dit que non ils sont verrés on doit savoir pourquoi les magistrats se comportent comme ça et trouver des solutions profondes par rapport à leurs questions et c'est alors qu'on peut maintenant penser donc tout qu'il n'y a pas pour animer mon toi-y-bi mon toi-jou corruption tout qu'il n'y a pas pour nous mettre d'abord les magistrats dans les bonnes conditions de vie qu'ils soient hors besoin et c'est alors que maintenant l'état va être tué mais aussi il y a ce qu'on appelle séparation de pouvoir ils parlent de la loi Sakata et Minaku ça fait comment est-ce qu'en 2015 si je m'envoie on s'est élevé la population s'est élevée y compris l'île de Pes c'était pour Minaku et Sakata voudraient faire que les chefs de l'état à son temps puissent être le président du conseil supérieur de la magistrature là c'est sapé l'indépendance de la magistrature ou le pouvoir la constitution consacre la séparation du pouvoir quand la politique s'y mêle il y aura plus cette indépendance là et c'est ça le problème qu'il nous a vu aujourd'hui il y a des politiques qui sont plus puissantes qui détournent l'argent de l'état mais qui ne vont pas à Makala ce sont les petits la population qui est le peuple qui a volé par exemple un téléphone qui existe avec sa femme à la maison qu'on envoie en prison et pourtant ceux qui volent l'argent de l'état ils sont en pleine liberté il y a des questions très profondes sur lesquelles c'est le vice qu'on doit chercher à trouver d'abord solution mettre les Congolais dans les bonnes conditions de vie et après leur exiger ce qu'ils doivent donner maintenant à la nation donc on peut dire ici par rapport à cette question de bancarisation c'est quelque chose qui existait déjà c'est juste renforcer cette mobilisation-là des recettes pour que lesquelles soient renflouées mais ce n'est pas une réforme madame ce n'est pas une réforme donc nous saluons tous l'énergie de M. Moutamba seulement que ça doit être encadré par la Constitution il ne doit pas croire être au-dessus des textes il doit suivre les textes parce que la première ministre lui a demandé de revenir toujours dans le cadre de concertation avec le magistrat avant de prendre telle ou telle autre décision sinon il se rendrait de naviguer à vie et il n'aura pas trouvé de solution pour lesquelles il a été nommé à ce poste très bien maintenant Domingue il est toujours à deuxième sujet il y a un beau temps cité le but au moins il sorti médiatique il est l'épouse de M. Sète Kekouni en plaire parce qu'il a un problème de santé et tant qu'opposant et tant que quelle est votre réaction tant qu'au moins qu'il y a alors qu'il a retenu depuis 9 jours merci 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 d'abord je voulais en éliminer que nous avons le tableau flou que nous allons contre nous ou soit nous allons défendre le magistrat mais je suis dans le droit de défendre les Congolais parce que les Congolais et les magistrats sont les Congolais les avocats sont les Congolais et certains Congolais ils ont besoin aussi il y a défense dans les Congolais mais lorsque vous avez la défense l'activité isolée récit un conseil des ministres ça peut choquer mais je dis c'est avec un peu de un peu de 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 un peu de 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 à soi. Lorsqu'un ministre de la justice commence à faire des confusions sur la loi, les articles de la loi, et vous nous dites que nous devons toujours encourager. Il y prend l'économie, il y a un article 17 en constitution, il y a un article 27 il y a des procédures pénales. Une telle confusion. A l'élu tu sois qu'à dire, t'as le battu. C'est un jeune de t'encourager. Avec ça, mais les langues de mènes, c'est leurs habitudes. Tu sois que, n'est-ce pas, bote-la, c'est-à-dire que le producteur de l'éluv stairs de l'éluv 쉬z. Le public n'est pas un jour. Il veut quitter quelqu'un avant d'entendre que j'allais. On ne ratera pas. Mon person должно dire, mon ministère à la loi, l'jeu stressée de l'éluvierra, ce sont leurs 결. Cette fois-ci, vous changez un peu. Tu asattform fait que tu es au ou, tu as tout reçu, tu es à Toronto, tout le monde le clair. Tu es retrouvé. Tu es vous false. Comment? C'est Beingster, président Sénat, ouzongi vis, ouzongi baministre baninga msouba salate, maka matanye souba pesa yon mbwa kota, ucholo bango, kota roba ki ji, mini, iye avant avant, avant, avant chiswaka reklame, kota ya parti na bango epaya tiseke di abanda koreklame, kota na ye mougo na kati ya, afde se, ye bapese kota ni, rien di tout ame ye yote, bapese lo ou ni ba rekomande batinyosu, babosa ni na bango ye me yive reklame si dezyema, chiswaka c'est un grand manteur alobi, les ministres, yago moni makamu ba thématico rosa, ba tousse beya, ba juriste, tout debatte tout en amour, yya pas zomoko, yye asala na ye droité, mais il vient débattre un sujet de droit, certainement par courage, politique t'as bariske, alobi les ministres de la justice est dans l'administration de la justice bada mou koloni bada mou koloni, akotelin zelanini l'administration wap le ministre de la justice n'est pas dans l'administration de la justice c'est comme ça que oyo ke lo komo go ya l'obakiwana nga so na komu ministre de la justice je veux demander au chef de l'état de revoir mes attributions avec ces attributions ici ogo sale l'on coté aux étiquettes gérer ma prison, c'est fini c'est tout ce qu'il a deuxième mou naba attributionne lo komu tambazan ango, on a dit veuye veuye si les activités judiciaires quand on dit veuye qui est dans l'administration mou naba sentinelle mou ba tiéto mouton a songi songi telra ce que sali n'a nini ouah oui c'est la option la conseil des ministres mais en soi a la pouvoir d'injonction té a sa ne lo komo go té c'est ainsi que toko lo baka salama kamo andéon ya ou nataki a ou an inconscionalité Donc, il n'y a pas de pouvoir et d'instructions. Donc, il n'y a pas de pouvoir. Ce n'est pas les magistrats qui fabriquent les gens dans la prison. Et c'est lui qui avait détourné une bombe pour construire une prison. C'est un ministre de la justice, un politicien. La liberté conditionnelle, ça c'est un des autres. Ah, mais oui. La liberté conditionnelle, ça c'est qu'on va régler. Il y a la peine, il y a la peine, il y a la peine, il y a la conduite, il y a la condition. Il y a la condition qui donne, il y a la proposition qui donne, il y a la proposition qui propose, il y a la magistrat, il y a la juge de la santé. Mais il y a la mou qui a mis, il y a la mou qui a mis, il y a la mou qui a mis 500 personnes. Le problème est réel. La prison, il y a la maison. La magistrat, il y a la maison. La solution, il y a la maison. La prison, il y a la maison. C'est ça, n'est-ce pas? La prison, il y a la maison. La prison, il y a la maison. La prison, le temps de la prison. La prison, il y a la maison. C'est ça la solution. C'est parce qu'il n'a pas eu l'état, il y a la mesure. Il y a la situation avec les magistrats. L'étang, il faut faire le temps, il faut faire le temps. Il faut faire le temps. Et puis, cet jao, c'est ça. il y a la loi sur les conseils supérieurs majesté et ils ont organisé cadré il ya beau il ya beau souloui comme ça moutamana n'ont vana n'a pas magistraté aïe sa bamboua l'obie talent ma cani singana en anglais sika nathalie bassiste nabina bata généraux collègues nana carazala qui basse au l'idée baguette recettes fiables pour proposer la conseil des ministres et puis est pas un chef de l'état il ya le salama camo loco la n'a souhaité le vol animateur il ya groupe musicale mogo c'est-à-dire battu ceci ba yémbi basse ici allez yabande yémbana nénéné baton souba binat non ce n'est pas ça lorsque nous disons ça parce que ce qui moutamba sali mame a okale lébison de la maman bagu non même sauter on va dire ta la jeune nabino bozakine indé la salimoussa de moutambé dans les populistes bakou sabinote n'a pas si pas congolais boper sa confiance nabama jusqu'à nababa juge est ce que le boussaint qui a jamais la population est ce que tu n'as pas besoin d'un ami il n'y a pas n'a pas n'a pas au coq au goza la ba il n'y est pas à zoba et puis tu vois aussi toujours commencer à se plaindre que ba il n'y a mais bah il n'y est pas à zoba moutofaï na moutofaïe bah oui tata n'angazé koloba j'ai connu un un caïma qui m'a encadré au début de ma profession en 2012 il me disait ceci on n'est pas intelligent face de bourrique on est intelligent face des gens qui ont le même niveau que toi ou impacté bah jusque là sous le plan il y a réformes magicistes moutambassalini rien et tout surtout l'objet n'en a on l'objet m'a bêté n'a l'objet m'a bêté n'a l'objet article 28 nabit sur la constitution et l'objet nabit sur goye n'il n'est peut exécuter un ordre mal donné n'est même si bama jisra bilo gona sali et salib ordre mal donné initi voilà nabit n'ont voté 7 kikouni esika nako peki sa chiswaka ndekona nga chiswaka oe naebi sa kai ndekona nga yo moutambassalini ministres et opposition ça non moukoum soubou l'objet mouna bimina plateau nga tangou ban no maki joseph n'egypte asalagi israelite akoutiband dekona na pas sa sargani abit sarabangote moïse akoutibou na egyptien a zobou nana israelite asalagi ni abit s'agite mouta ma ministère nabit sur la justice bouddé nabou bengé opposition mai mouké baïna prison jamar kaboundou innocent à la prison bosonne nabou désengorger bat na prison pour les faits benné mais 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 jamar kabound à zagouna point pour les faits benné moukébé asalagi ni pour les faits benné c'est tukouni baka nge kekouani pour les faits benné nga yo pepabu il est là qui nga ni les faits benné c'est à dire quoi les faits benné aux objets benné c'est là bas tu n'as plus ou pas de la pauvre dame wana propagation de de fobri il faut pas confondre démocratie na libertinage ou yé obité bazarambou bambou à mima rango sans pourtant qu'on mima la prêve mena nyo yo nani kabou ya nabou ya l'obé qui a mon an inia waté na matiné na ya à lui bambou et bambou et bambou à bambou à bajouer to tie à mon abajit to ketik et la bambou sur autant jamar kabounda l'obique bambou à 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 bambou donc est ce que l'information est il est vrai ou faux pour aujourd'hui même dans ma kamoba prison n'azôka mwa dengné ba n'azôme mona eliezer tambou à liberté il n'est pas comment mouka la ya ministre la justice kotambou ratambou à né partout na habité sous kindengen il fallait bien interpeller yé batou naïe n'en a ni n'y alloubika yé baguien formation au bout de la prison bandakal c'est ça aussi l'état des droits donc à waa n'a conseillé à naba service nabisho l'état et l'eau comme maman tigana 6a même n'a mokon jamboc tu yaka koko kawo samou nogon abisho wa nako kimaka baaner bala police koulouna et force d'hypogré pour naba interabama paon batata la bisouter nous parlons l'état congolais air moko ba compréna rabiso quand les militaires sont mal sont mal payés c'est nous les opposants qui viennent dénoncer ici quand les fonctionnaires sont mal payés quand les agents du service de l'état sont mal payés c'est nous les opposants qui viennent ici parler y'a koko koumi samini samé ngana koko dénoncer mais nga yo n'a koko dénoncer ponna bien a yo bati n'y a koko kanga lissus et puis tu viens tu m'arrêtes est-ce que ça n'est normal donc et l'oké zali awe zali ke ba compréna gabiso er moko na domene ngana tangi na zali na sali droit pénal judiciaire c'est-à-dire quoi na psychologie judiciaire ba koko kanga yo ba bengyo ba pape sopita raconté abîmé de ko mouni makambo loba kiesa malongate ta la vérité yali kambo zala ki oyo ta la yaloukuta oyo loba ki yango yo alors est-ce que mouni vérité on a mouni ale kene chagé malo banayo pe ko loba galissous ndengwanate batikyo kei quelle est cette méthodologie nabokanabiso moutan bafala kase a s'ingéré na makambo ana pour ke ba magista ba récupérez pouvoir abango ya ko rechercher ben fraction ko kanga bango aujourd'hui c'est les services de l'état qui travaille plus que le magistrat ba magista ba ou tukou nommé yassika keny na ba parquet osin journaliste kala baso travaillé dans la condition ba kanga mi kanga mi bologo la bas sardine obi ke ba magista soki ok ok malade au gomizwa soya moko ba zaka nabonnema ya souhaité ba zaka na défonctionnement et de l'obacage ici ça ça la moussa la naya ça la banquette n'a frémi merci beaucoup moi je sois kawo yo tu sois kandé gona n'aï bon la montée ma pardon le bon la montée merci on a monté ma population cp la naio très bien matin domingue indéko dossier c'est qui qu'on y moi ce n'est abîmé n'a vaut ça va libérer à n'a qu'on a dit quai pour avoir fait quoi de quoi à pouvoir qu'est ce qui se passe est-ce que sa dictature est déjà qu'on s'imposait en écoutant mon ami abote koloba on a l'impression qu'il veut dépouiller les ministres de la justice de toutes ses forces qui sont connues de ses attributions comme si les ministres de la justice seraient un patin et que il n'a pas des attributs des attributions ou l'état psaï je l'ai bien ici la politique judiciaire est gérée par les ministres de la justice je suis face à un technicien de droit je l'insiste je le dis je parle de l'administration de la page judiciaire on va aller doucement les attributions mon débat qui doit être qui est ici défendre les attributions du ministre de la justice je vais les lire un peu ça et ce qui nous suivent vont comprendre très bien attribution et mission et ministre de la justice suivi de l'exécution de la politique judiciaire du gouvernement par les cours et tribunaux et les parquets y rattachés deuxièmement contrôle des activités judiciaires non mais quand on parle des contrôles ça fait partie de l'administration c'est je n'ai pas ce que ça se trouve là-bas je soyez soyez lorsque j'ai pas je n'ai jamais dit dans mon allocution qu'il est membre je n'ai jamais dit l'émission c'est parti s'il vous plaît je parle de la d'administration de la politique judiciaire c'est ce que je l'ai dit au départ de mon allocution ceux qui nous suivent ici non moi je suis cohérent et juste non non ce qui est cohérent aujourd'hui mon cher frère je crois que tu auras le temps de suivre la totalité de l'émission je reste moi quand je parle je sais de quoi je parle je reste précis et constitué face à quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit et qui ne tâtonne plus pas et qui n'est pas dans la confusion laissez-moi avancer j'ai dit contrôle des activités judiciaires surveillance générale sur les personnes judiciaires surveillance générale il y a l'administration là dedans c'est toi qui dit où c'est écrit peut-être que toi et moi on a un problème des français non c'est toi qui a un problème de lire et de comprendre vous savez pour être un bon juriste un bon magistrat c'est celui qui maîtrise les textes qui maîtrise les français pour être un bon magistrat un bon avocat vous devrez maîtriser les textes comprendre savoir continuez mon cher donc quand on dit suivi pour vous celui ça veut dire quoi suivi c'est dans l'administration suivi c'est l'administration c'est la gestion le synonyme de suivi c'est être dans l'administration je vous ai laissé les temps de pouvoir parler laissez-moi évoluer vous allez me contredire après laissez-moi aussi évoluer n'allez pas dans cette politique je dis bien ici surveillance générale sur les personnes judiciaires suivi de réformes question relative à la nationalité et tout ce qui va avec donc moi je parle de la politique administrative de l'appareil judiciaire c'est-à-dire quand on parle des réformes c'est le ministre de la justice est censé aussi amener des réformes sur l'appareil judiciaire et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est allé rencontrer le président de l'assemblée nationale pour apporter aussi des réformes puisqu'il sait que c'est dans ses attributions comme aussi ministre de la justice il doit savoir aussi si les magistrats font leur travail comme il se doit il doit savoir aussi là où il ya les problèmes qui se posent au niveau de l'appareil judiciaire aussi qu'au bas il faut améliorer les conditions de magistrats mais les conditions seront améliorées comment s'il n'y a pas de réformes s'il n'y a pas de réformes il faut qu'il y ait des réformes pour que les conditions soient améliorées c'est pas au ministre de la justice qui va augmenter les salaires des magistrats c'est au gouvernement de le faire lors il y a conseil des ministres il parle il discute il apporte ce qu'il peut dire voilà les bavés puisque le magistrat ne sont pas pris en compte il faut faire ceci il faut m'accompagner comme ministre de la justice vous n'allez pas demander à l'appareil judiciaire et les allemands l'aide pour un magistrat va foutre à mes bien-té donc ce qui va être médecin va foutre à mes bien-té il faut pas pour moi pas tout c'est ce qu'il veut nous dire donc si les médecins ne sont pas payés ils doivent tuer les patients puisque l'état vous t'y bangotez si les médecins je sais que vous n'auriez vous écoutez quand vous avez parlé tout ce que vous parlez j'étais calme donc pour vous si les médecins ne sont pas bien payés ils doivent tuer donc les magistrats s'ils ne sont pas bien payés ils doivent faire des actes criminels puisque ils ont le pouvoir de faire tout non mon cher frère il ne faudrait pas aller dans sens ouana nous voulons des réformes le ministre pose des actes il trouve il sait là où il a trouvé des autres rébellés il faut l'accompagner la réforme des réformes qui sont des réformes importants qui peuvent apporter un changement mais les critiquer l'insuit et dire tout ce que vous dites là que non voilà à la consa de la guerre non c'est vrai qu'il y a un cadre de concertation mais dans ce cadre de concertation les magistrats se sentent comme des dieux de la justice puisqu'ils savent que le ministre n'a pas le droit de sanction et pas un abango c'est ça le problème non mais lorsqu'il est déjà parti déposer une proposition mais c'est là où il viendrait les réformes viendront lorsque les députés nationaux vont approuver tant que le député va voter c'est à ces moments là si ça a été voté et que le chef de l'état a signé une ordonnance etc et ben ça peut ça peut avancer il a déjà posé les actes ou à cause à la moutamba c'est qu'il y a beaucoup de désordre et que les magistrats aujourd'hui sont les dieux de la justice je l'insiste j'ai dit ces gens là corroborent avec des politiques congolais avec des millionnaires de gens les gens qui ont de l'argent les lones à on ne va rien te faire puisque c'est l'argent qui va parler il suffit de collaborer avec un magistrat il laissait mon chère à yébi yango ma magistrat va collaborer avec l'avocat vous voyez l'amuse à ma dossier dans l'objet yango va collaborer avec l'avocat vous voyez l'amuse à ma dossier vous voyez aux un pourcentage n'aio puisque le magistrat va s'imposer les magistrats sont là ils sont complices qui ne le sait pas maintenant quand un ministre de la justice pose des actes et ça fait mal parce qu'il a touché là où ça pique et maintenant ils disent non il faut l'amélioration des conditions un voleur même quand vous améliorez la consécution des vies continuera à être toujours voleur puisque c'est une question de l'éducation vous appeler vous pensez je dis si je parle du vol je n'ai pas appelé tous les magistrats des voleurs il ya ceux il ya ceux qui sont en ordre qui font le travail comme il se doit mais il ya aussi d'autres vous voulez vous voulez que nous je vais se faire une révélation moi je n'appelle pas moi je n'appelle pas du tout moi j'ai pas j'appelle ça les vols c'est les vols mon cher oui c'est les vols c'est les vols comme vous voulez il faut accepter que d'abord c'était aussi au sénat s'il vous plaît s'il vous plaît laissez-moi avant c'est toujours plus de temps de pouvoir parler donc ici mon cher frère c'est constat moutamba fait ce qu'il fait et les cadres des concertations c'est bien mais je crois que le le députés nationaux doivent faire un effort par réforme mon essai malam pour n'avoir plus sa ministre de la justice non c'est pas question du populisme vous savez madame la première ministre j'ai beaucoup de respect à cette dame là elle a simplement voulu que la conflit est alors puisqu'elle sait qu'il y a des conflits elle sait puisqu'il ya un problème de loi des textes etc et qu'elle voudrait que les aient la baïtane d'oïké ok ministre à lobby le magistrat va s'opposer elle veut coup bas conflit on est à la régler la cadre des concertations pas échangé pour trouver des pistes des solutions c'est ça c'est qu'elle a voulu il n'y a pas question de baisse etc les gens voient ce qu'ils font tant mon ministre a financé à 22 fois en basse au salle des jeux ce que nous nous voyons les fonctionnaires peuvent en témoigner disons que les mêmes sur les réseaux sociaux on sait le voir vous allez appeler ça les populismes donc pour vous les populismes mais c'est quand les opposants c'est quand il ya des ministres qui détournait tout ça et c'est qu'on appelle l'éthique communicationnelle lorsque vous parlez j'étais très douce je vous ai écouté à laisser moi finir jusqu'à la fin donc comprenez là où mon frère et à deuxièmement au quota stratégiquement la marambouya l'autorité mon autorité morale et tout ça pour du tout ce que vous dites mon cher en politique qui est ce qu'on attend par les rapports des forces a existent en politique et en politique c'est ce que vous faites qui compte voyez-vous nous nous réclamons puisque nous avons fait un travail d'opé si mon gros amour à 40 sièges de pc 40 députés les élus et les élus et les peuples vous avez donné quoi d'opé si mon frère frère mon cher frère mais avant de parler de la population qui sont là pour travailler pour cette population ce sont ces acteurs politiques vrai c'est qu'ils ont fait les traquets qui ont oublié les trés tout ça évidemment nous travaillons nous travaillons pour la population alors pour citer la question il ya il ya cette qui connu j'ai posé la question à certaines personnes que je connais qui qui ont vu la scène qui s'est déroulée il semblerait que je vais les dire au conditionnel qu'il aurait tenu des propos aux essentiels tribalisme il semblerait moi je ne l'ai pas suivi et qu'ils seraient interpellés par les agents de l'année pour la conditionner etc et tout ça nous sommes dans un pays où il ya la justice je crois que peut-être que procédure soit procédure est bien mis en place citer on peut peut-être peut-être parler de la procédure mais comme on a toujours dit nul n'est censé ignorer la loi on ne peut pas être dans un pays où puisqu'on est un acteur politique on est dans l'opposition on peut se faire plaisir de dire tout ce que l'on peut dire puisqu'on sait qu'on est un candidat président qu'on ne va pas toucher mais aussi maintenant nous sommes un pays où il buceux n'y ont surtout l'inérato salobé moko vous ne pouvez pas traiter certains de ces six puisque vous voulez qu'ils battent basse à la nassimano au soulevé tension il y a pas tribalisme et tombo mal et katane et vont s'entraîner avec les balouba et tout ça c'est ça le problème jeudi il semblerait c'est que j'aurais appris et raison pour laquelle on l'a interpellé c'est la raison j'ai dit j'ai dit j'ai bon bah y'en a un an non mais je sens qu'il a coûté à la famille madame est-ce que cette kikou n'est un danger pour la république madame écoutez il faudrait pas faire penser que quand on est un acteur politique on échappe à la justice non si je suis ici devant vous je commence à dire des choses qui ne sont pas importantes et que l'état à yorki en guamonique où il a lieu de danger pour la république peu importe que je qu'ils ignorent sur la rosa on peut m'interpeller et vous n'allez pas des mon frère il est à sali moutoua il n'est censé ignorer la loi donc moi je crois que s'il semblerait qu'il aurait tenu à propos ou les gens n'assententia tribalisme à bengues a peut-être à auditionner il y aurait eu sa mouzouz aurait eu sa bateau à interpeller ou l'axe avant un dernier il faut bah 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 interroger moutou n'est pas oua moutou parce que les hommes en militaires ils pouvaient bien pourquoi vous y a bon ils savent si peut-être qu'il y a un élément moussous au delà mais c'est que nous voulions même quand quelqu'un est arrêté a sali rapé na comment dirais-je n'a pas droit naïe n'est-ce pas comme et congolais on peut que tu aille n'a pas condition et qu'il peut-être qu'on permettrait tout ça puisque c'est un acteur politique et voilà donc dire ici non puisqu'on l'a on l'a interpellé non mais condamné d'abord les propos s'il semblerait qu'il aurait tenu ces propos là condamné ces propos là et permettrait à comprendre qu'on est un acteur politique mon essence aussi à respecter la loi si demain il deviendrait président de la république à commis moukons à mouka et kakomikoyou kabatongana l'équina plateau à télévision n'a remis bah 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 t'étais là aucun déco salaboué tout ça qu'est ce qu'on peut dire donc là il faut vraiment que nous puissions respecter les textes et respecter la fin de l'émission d'eco marius votre mot de la fin par rapport à votre passage moukona l'eau sur ces plateaux est ce que vous sentez aussi la dictature d'eco basa écolo basa récemment d'eco franck djomona d'eco j'onclo du bré ba 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 télémélicat mon mon corps c'est n'est pas mon ça et madame boca quel est le message que vous lancez à la population étant que mon corps et à quatre oppositions au pouvoir proposer qui dialogue pour la cohésion nationale je pense que depuis un certain moment les politiques trompent la conscience nationale de la population nous devons prendre conscience de la situation qui qui est le nôtre aujourd'hui le pays va très mal il n'y a aucun secteur de vie de notre pays qui est en bonne marche sur le plan économique il ya les détournements il ya sur le plan juridique il ya la violation des textes il ya donc rien ne marche au pays et donc c'est la population qui a qui doit prendre conscience de la situation les nôtres parce que c'est la population qui a les derniers les derniers mots parlant du dialogue bon on peut pas interdire aux congolais de discuter des dialogue entre eux mais sinon faudrait pas qu'il soit un dialogue à l'adolescence et à partager pourquoi plutôt nous nous appelons à un dialogue qui va dans l'essence de renforcer la conscience nationale cette conscience nationale là ça permettra de niveaux n'est ce pas tous les politiciens qui soient de l'opposé ou de la majorité à un même niveau et prendre conscience des problèmes qui sont les nôtres et cela pourra faire pourra construire un sous bassement pour une conférence internationale pour la paix en rdc vous avez que le problème que nous avons aujourd'hui le pouvoir en place n'est fait qu'indexer le rwanda et l'ouganda et pourtant la coopération diplomatique entre les rwanda et l'ouganda sont toujours maintenu et les rwanda et l'ouganda ce sont des proxys téléguidés qui sont utilisés n'est ce pas par le multinational en fait d'avoir toujours la même mise sur nos matières non en richesse notre matière première voilà le problème et donc nous devons maintenant aller au delà et toucher les multinationales les pays puissants qui sont détenteurs de ces multinationales et leur dire la vérité qu'il y a possibilité de passer par la grande porte de ce qu'ils avaient le gouvernement congolais qui est de passer derrière les gens qui vont organiser les tueries le viol et tout ce que nous connaissons comme crime dans notre pays vous allez comprendre que sur le plan international les politiques congolais ont perdu toute crédibilité on doit dire les choses telles qu'ils sont ils ne sont pas crédibles on a connu des voyages dans ces pays on a sillonné partout dans le monde mais la situation reste intacte reste intacte et aujourd'hui moi je peux le dire clairement il n'y a qu'il docteur de nîmes quoi qu'aujourd'hui qui a une voix audible parmi les congolais aujourd'hui au niveau international et pourquoi le gouvernement n'est pas approché le le dédite le digne fils du pays pour qu'ensemble puisse trouver la solution qui est durable par rapport au conflit que nous avons j'évoquais la question des problèmes économiques vous avez vu la décision qu'elle a pris le docteur comme m'a dit encore ici on l'a été on l'a nommé parce qu'il est docteur en économie le vpn de l'économie ministre l'adhésion qui l'a pris ce pas dans l'essence n'est l'adhésion et non pas d'accourager la production vous voyez là pour ces décisions là les opérateurs les opérateurs économiques les endopakistanais ont tapé les mains ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils vont faire encore rentrer d'argent et c'est là c'est une décision qui est de court terme et après au moment donné la situation va revenir encore vous savez ça oubliez que le ministre de l'économie du temps passé vitale camère est allé en zambie chercher le maïs est ce qu'ils ont résolu les problèmes parce que bientôt la période encore pointe à l'horizon à yagana bagraine oui ils ont planté c'est qu'il faut faire c'est qu'il faut faire madame c'est qu'il n'est pas fait malheureusement malheureusement ça s'est n'a pas fait c'était de développer la production au niveau local et la proie il ya d'autres facteurs qui a interagé la construction des routes des serres agricoles s'il faut demander à ma tisoire combien de kilomètres des serres agricoles que les gouvernements depuis qu'ils sont au pouvoir ils ont construit ils ne saura pas voulu donner le maman naomi c'est lui qui refuse les dialogues aujourd'hui dans notre pays est un ennemi de la république démocratique du congo les dialogues aujourd'hui s'impose et moi je suis pour les dialogues et je soutiendrai les dialogues potopé sa chef de l'état m'a kanissi tozaka abena congo partage de gato nini ma cadre chef de l'état bengi sa yenda zali en fonction a bengi sa dialogue toi yato vanda to tope sa emma kanissi et tambou selia yenda nekolo pas question de partage de gato a continué nabato na yeti et komanasuka mais nana senga likambo ya septi koukou kikouni article 18 alinéa alinéa yamissat balobi la personne gardée en vie a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil en tout cas tu as l'ambou kanabu se tozo violé l'ouïe motobakangi asalina droits akoutana c'est la constitution mais ce qui bouillent état des droits n'ouïe n'a koi soukisana lilobananga soukou ebisa tiswaka ce sont les magistrats qui ont sauvé les pouvoirs des tisekètes dans ce pays et l'élection salema catastrophique à nambou kawo vous comprenez diez donnez diez donnez kamou l'état avait la clé entre ses mains à quoi que quoi ni l'angolo gola ya papi moussous à nila l'électorat n'yonsso binou n'yonsso bonheur vous a nabé citi soté bataké bas siège nabino avanaba juji nabatribino n'yonsso à l'état boussala qui bouquet boussala l'élection à la machine ce sont les juges ici les pauvres juges ici et les magistrats ici dirigé par le président kamou l'état n'affirmaient vondé n'est pas moi bas salé libino va contribuer ils ont accepté à coupé ça qu'on a lisez malamopon l'élobo zalao bozali l'élo et bo komina bo kondi bo komina b'institution les toutes premières personnes acquises se sont eux non je crois que le ministre doit prendre ses responsabilités en tant que l'état congolais à salle à construire la prison et des engorgements nous ne sommes pas en guerre avec le magistrat tu es en guerre nous sommes en guerre avec l'impunité la corruption les moralités et les antivaleurs c'est l'union sacré qui a mené cette histoire laissez moi évoluer laissez moi évoluer laissez moi évoluer laissez moi évoluer ce qui est comme les antivaleurs nous avons des bons magistrats des hommes juste qui existent ce soit même en politique 60 même des écoutes certains qui sont des opérateurs économiques il ya des hommes vrais qui sont là mais bas à mon pied c'est que nous nous attaquons c'est l'impunité les magistrats je l'ai dit tantôt ici et puis il dit si ce sont les magistrats qui nous qui ont sauvé non ce ne sont pas des magistrats qui ont sauvé non mon frère est allé annuler ses élections sur base de sur base de quel principe qu'il aurait dû annuler alors que mais c'est la dernière il ne pouvait que dire ce qui était la véracité la vérité le peuple a choisi les élections s'il vous plaît s'il vous plaît la population congolaise a voté et bango balobu ou yuba juillet par résultat ou bas oui conforme à il ya bon ça l'élection mais il faudrait pas amener à ma choc qui va sur base de l'alimenté tous les hypothèses on a c'est que basali va corrompu va corrompu nani mais voilà qui n'est pas corrompu vous voyez alors c'est vous alors c'est vous vous voyez alors je suis à cette réflexion voilà la vérité si les magistrats sont corrompu donc c'est vous non mon cher ami bon 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 bon